Le Hezbollah a lancé une salve de roquettes sur le centre d'Israël mardi, provoquant le déclenchement des sirènes d'alerte pour des frappes aériennes dans la plupart des zones peuplées d'Israël. Cependant, les attaques du Hezbollah semblent n'avoir causé ni dommages ni victimes. L'armée israélienne a déclaré que cinq roquettes avaient été tirées depuis le Liban vers Israël, ajoutant que la plupart d'entre elles avaient été interceptées par les systèmes de défense aérienne d'Israël, tandis qu'une roquette est tombée dans une zone inhabitée. Israël a déclaré qu'en même temps, environ 15 obus avaient été tirés depuis le Liban vers le nord d'Israël. Tôt le matin, le Hezbollah a déclaré avoir tiré des roquettes vers deux bases importantes près de Tel Aviv et une base navale à l'ouest de Haïfa. Les attaques à la roquette surviennent à un moment où Israël a intensifié ses frappes sur le Liban, ciblant les institutions financières dirigées par le Hezbollah, tandis que les États-Unis tentent de relancer les pourparlers de cesser le feu à Gaza après l'assassinat de Yahya Samwar, le leader du Hamas. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a juré d'éliminer le Hamas et de ramener des dizaines d'otages détenus par le groupe. Le Hamas a déclaré que les otages seraient libérés lorsqu'un cesser le feu à long terme serait atteint et lorsqu'Israël se retirerait complètement de Gaza et que les prisonniers palestiniens seraient libérés. Le Hamas a déclaré que les étudiants sont libérés par le groupe. Le Hamas a déclaré que les étudiants sont libérés par le groupe. Le Hamas a déclaré que les étudiants sont libérés par le groupe. Le Hamas a déclaré que les étudiants sont libérés par le groupe.